Laissez-moi, je vous prie. Vous semblez tourmentée. Qui est-il ? Pardonnez-moi, mais... êtes-vous vraiment humain ? Je... je ne peux plus me fier à mes sens. Pas tout à fait, à vrai dire. Je suis sorceleur. Aux yeux de certains, je ne fais pas partie du genre humain. Je parle d'expérience. Un sorceleur ? Non. Vous ne pouvez rien pour moi. Laissez-moi en juger. Quel est votre problème ? Un esprit malin, démon ou spectre, hante mes jours et mes nuits. Je ne peux plus trouver le sommeil. Il attend quelque chose de moi. Je le sens, mais... j'ignore quoi. Il apparaît tous les jours, s'attarde un peu et s'en va. Il nous observe en ce moment même, là-bas, derrière les arbres. Je ne vois rien. Non, bien sûr. Nul ne peut le voir. Pourtant, vous, vous le voyez, non ? Uniquement quand j'avale la potion. Qui me donne la nausée et de terribles maux de tête. C'est le prix à payer pour garder un œil sur mon tortionnaire. Votre démon, il ressemble à quoi ? C'est un cheval immense. J'entends son galop résonner dans la nuit. Il vient vers moi, me regarde fixement, puis il repart. Vous êtes sûr que ce n'est pas juste un cheval sauvage ? Cette créature n'est point de notre monde, croyez-moi. Son regard me glace l'âme et le sang. Ce démon est le mal incarné. Ses yeux sont noirs, comme le néant. Chaque fois qu'il approche, la terreur s'empare de moi. J'en ai le souffle coupé. Votre potion m'intrigue. Je me demande ce qui peut causer de telles visions. Un champignon, sans doute. Du mâche-peau ou du fanon d'encens, peut-être. Vous vous y connaissez, à ce que je vois. C'est du sang de rougueule commun. Du sang de rougueule ? Je croyais que cette variété avait disparu. Pas tout à fait. J'ai réussi à en faire pousser à partir de spores séchés. J'espérais concocter une potion assez puissante pour révéler ce cauchemar. Le résultat a dépassé mes espérances. De ce que j'en sais, le sang de rougueule peut parfois produire de violents effets secondaires. Mais il peut aussi révéler les créatures éthérées. C'est vrai. Oui, je vois le malin à présent. Je préfère savoir où il est, quitte à souffrir pour cela. Vous savez, mes services ne sont pas gratuits. C'est de l'or que vous voulez ? Au Rhin, Florin, Couronne de Novigrad. Je ne suis pas difficile. Hélas, je n'ai point d'argent. En fait, je ne possède rien. J'ai juste des pommes de terre dans mon cellier. Je suis prête à vous céder quelques sacs en échange de vos services. Qu'en dites-vous ? Je n'ai pas le choix, on dirait. Combien de sacs, au juste ? Vous m'en demandez trop, hélas. Ne pouvez-vous revoir votre tarif à la baisse ? Entendu. Je peux me passer d'une telle quantité. D'accord. Vous avez l'air d'être sûr de vous. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais jeter un oeil aux alentours. Papillon de nuit. Mort. Certains spectres les attirent comme la lueur d'une bougie. Il y a donc une part de vérité dans la délire de l'armite. Un cendre-gueule commun. C'est un hallucinogène puissant. Je croyais qu'il avait disparu. Des gouttes de sang sur l'oreiller. Elles mènent à la fenêtre. Les volets sont fermés. Il faut que j'aille voir de l'autre côté si la piste continue. La piste part de l'oreiller et s'arrête ici. Et mon médaillon vibre encore. Il était tout proche de lui. Il vous a regardé. Puis il est parti vers les voies. Que transfert-vous ? Pas d'autres. Il y a bien quelque chose qui boit le sang de l'ermite la nuit. Je ferais mieux de lui parler. Elle pourra peut-être m'aider. Sorceleur. On m'a dit que les flas gênants cherchaient à expier les fautes de l'humanité. À apaiser les dieux et obtenir leur pardon. C'est bien ça votre but ? Nous avons tous nos propres raisons. Pour ma part, j'expie la souffrance d'un être vivant. Victime d'un individu vaniteux. Les humains ne m'intéressent point. Je préfère la compagnie des animaux. C'est sans doute un spectre, mais il reste encore à l'identifier. Vous sentez-vous plus faible ces derniers temps ? Avez-vous remarqué des morsures sur votre peau ? Je vous l'ai dit, je me sens plus faible de jour en jour. Quant aux morsures, je ne sens point les poux et les moucherons qui manquent. Ce ne sont pas des poux. Quelque chose boit votre sang pendant votre sommeil. Mais je ne dors point. Je ne peux plus fermer l'œil. Il est toujours là à m'observer. C'est insupportable. Désolé, je ne peux rien pour vous. Si je ne peux pas le voir, comment pourrais-je le chasser ? Je vais vous préparer une décoction de cendregueule. Il m'en reste deux. Juste assez pour une dose. Vous pourrez peut-être le voir, alors. Même pour moi, ce champignon pourrait avoir des effets secondaires, disons... imprévisibles. C'est vrai. Vous êtes un mutant. Impossible de prédire la réaction de votre corps. Oui, c'est sans doute la seule solution pour y voir plus clair. Bon, c'est le moment de vérité. Si je commence à parler de licornes ou de magiciennes, ne m'écoutez pas. Bon, c'est le moment de l'œil. Sous-titrage Société Radio-Canada « Je ne vois rien, aucun spectre. » « Ce trèfle est incroyable. » « L'arôme ? Quel bouquet. » Qui a dit ça ? « Oh, tu es réveillé. » « Je me suis fait un sans-dent, quand tu sais. » « Tu étais à deux doigts de te donner du miel blanc. » « Enfin, à deux doigts. » « Façon de parler. » « Appelette ? » « Ta voix est, comment dire, intéressante. » « J'aurais cru qu'une jument aurait une voix plus... féminine. » « Parce que tu en croises souvent, des animaux qui parlent. » « J'en doute fort. » « Pardon. » « C'est sans doute un effet secondaire de la potion. » « Intéressant. » « Et comment ? » « Tu devrais en boire plus souvent. » « J'en profiterai pour te donner des conseils. » « Non, c'est impossible. Ça pourrait me tuer à la longue. » « J'aimerais comprendre une chose. » « Pourquoi est-ce que tu viens à moi à chaque fois que je te siffle ? » « Tu es mon humain, voilà tout. » « Il est de mon devoir de veiller sur toi. » « Je serai à tes côtés jusqu'à la chute du monde. » « D'accord, mais tout de même, comment se fait-il que tu sois capable de traverser l'océan pour me rejoindre ? » « Alors que tu es incapable de franchir la moindre clôture. » « Que veux-tu que je te dise ? » « Tout le monde a ses limites. » « Écoute, j'ai un contrat à terminer avant que les effets de la potion se dissérent. » « Je comprends. » « Le monstre ne va pas se tuer tout seul. » « Pour commencer, je dois voir à quoi nous avons affaire. » « Suis-moi. » « Et tâche de ne pas écraser de plantes ou de petits animaux. » « Gérald, nous devons examiner cette zone. » « Attends-moi là, je vais chercher des indices. » « Ne bouge pas, d'accord ? » « D'accord. » « Non mais tu as vu ça. » « Je ne vois rien ici. » « Ce sont des empreintes de sabots. » « Et elles ont été laissées par une créature astrale. » « Nous devons les suivre. » « Gérald, regarde, j'ai trouvé un indice. » « Des papillons morts. » « Il y a un fantôme dans les parages. » « Sans blague. » « Et cette odeur, ça ne te dit rien ? » « Ça me rappelle notre chasse aux ghouls dans le cimetière de Visima. » « C'est l'odeur de la mort. » « Je ne sens rien. » « Tu ne serais pas en train de me prendre pour un point. » « Oh, c'est pas vrai. » « Bien. Au moins maintenant, je sais à quoi nous avons affaire. » « Bon, Gérald, faisons le point sur la situation, tu veux bien ? » « Nous avons sans doute affaire à un spectre ou à un fantôme qui rend visite à l'ermie de la nuit pour boire son sang. » « Le problème, c'est que même si je le trouve, je ne sais pas comment le combattre. » « Ne t'en fais pas, Gérald, j'ai la réponse. » « C'est une umbra, un spectre immatériel. » « Celui-ci semble avoir adopté la forme d'un cheval. » « Une umbra ? » « Oui, c'est bien possible. » « Les umbras sont invisibles, même pour les sorceleurs. » « Mais comment peux-tu en être aussi sûr ? » « Parce que je peux la voir, bien sûr. » « Elle est là-bas. » « Elle s'enfuit. » « Vite, en selle, sorceleur. » « Nous devons la rattraper. » « Plus vite, l'umbra est là. » « Vite, Gérald, suivons-la. » « Pas si vite. » « À ce rythme-là, je ne vais pas tenir très longtemps. » « Gérald, il faut qu'on parle de cheval à homme. » « Ne le prends pas mal, mais tu chevauches vraiment comme un cranc. » « Tu me rendrais service en ayant la main un peu plus ferme, tu sais. » « Ça m'aiderait à savoir par où tu veux aller. » « Gauche, droite, demi-tour. » « Une fois sur deux, je vais au hasard. » « De toute façon, tu n'en fais qu'à ta tête. » « Hé, j'en ai une bonne. » « C'est un cheval qui rentre dans une taverne et qui vient à l'aubératiste. » « Hé, servez-moi une biais. » « L'umbra, tu la vois ? » « Il ne faut pas la laisser filer. » « Oui, je la vois. » « Fons, Sablette. » « Gérald, nous devons rattraper l'umbra. » « Si elle s'échappe maintenant, nous ne la reverrons plus jamais. » « Même en reprenant des quantités de sous-preuvages d'opants. » « Puisqu'on parle à cœur ouvert, qu'est-ce qui te passe par la tête ? » « Tu essaies de me désarceler. » « Comment ça ? Je ne vois pas de quoi tu parles. » « Il s'est volatilisé. 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 » « Ah, une pure dame. » Cette pierre tombale n'est pas ordinaire. On devrait l'examiner de plus près. Marcello Clerici, un chevalier, mort l'année dernière. Il avait à peu près le même âge que notre ermite. Apparemment, son esprit est devenu une umbra chevaline qui tourmente Pinastri. Inutile de me faire la lecture, je sais lire, merci. Je ne suis pas complètement stupide. Je pensais avoir hôte, c'est tout. Ça m'aide à réfléchir. Gérald, l'Umbra, la voilà ! Attaque-la ! Attendez, je vais vous expliquer. Parlez, mais vite. Pourquoi tourmentez-vous l'ermite ? C'est elle qui me tourmente. Elle refuse de me pardonner. Et par sa faute, je ne peux trouver le repos dans l'au-delà. Chaque jour, j'implore sa clémence. Sa clémence ? Vous buvez son sang. Vous la terrorisez. Je ne saurais l'expliquer, mais oui, c'est vrai. Une force monstrueuse s'empare de moi. Je sais cependant que je trouverai la paix lorsque Pinastri m'aura pardonné. Vous et l'ermite, quel lien vous unit ? Nous avons grandi ensemble. Je l'aimais, mais elle était toujours si triste. Rien ne lui remontait le moral. Le monde était pour elle un endroit terrifiant. Je pensais que son désarroi provenait de notre pauvreté. Aussi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour nous sortir de la misère, de notre village, et ainsi lui offrir une vie meilleure. Je suis devenu écuyer, et Pinastri m'a suivi au château. Mais elle a appris à ses dépens que les nobles ne valent guère mieux que les paysans. Elle a fini par me haïr. Elle s'est alors enfuie du palais, et elle a rejoint l'ordre des flagellants. Pour elle, j'ai abandonné la cour. Mais elle m'a repoussé. Elle disait ne plus vouloir me connaître. Lorsque le fouet des flagellants s'est fait trop dur, elle est devenue ermite. De mon vivant, elle a toujours été une énigme pour moi. Mais je la comprends à présent. Depuis les ténèbres de ma tombe, les vivants brillent tels des feux de joie. Je peux lire en eux comme dans un livre. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi elle a dû me rejeter. Elle est pleine de fureur et de rage. C'est ce qui a fait de vous une Umbra. Pourquoi avez-vous pris la forme d'un cheval ? Un cheval ? Comment ça ? Chaque jour depuis ma mort, une puissance me hisse hors de ma tombe et me pousse à courir. À mon retour, j'ai la bouche chargée de sang. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne saurais l'expliquer. Mais je sais que notre tourment n'aura de cesse qu'elle me pardonne. Vous dites qu'elle me voit sous la forme d'un cheval ? Oui. Et moi aussi, d'ailleurs. Vous avez dû la faire souffrir pour qu'elle refuse de vous pardonner, même après votre mort. Que lui avez-vous fait ? Elle, je ne l'ai point touchée. Mais mon cheval, je... Je l'ai battue à mort sous les yeux de Pinastri. C'était un fier étalon. Tempête. Trop fière, trop fougueux. Par sa faute, j'avais vidé les étriers lors d'un tournoi. Pinastri était si fière quand elle m'a vu. Moi, le fils de paysans, au milieu de tous ces nobles. Je voulais gagner pour elle. Et quand je suis tombé, une rage noire s'est emparée de moi. Et j'ai frappé. Frappé. J'ai tant de regrets. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Pardonnez-moi au nom de tempête. Je ne peux pas vous pardonner. Ce n'est pas à moi de le faire. Mais votre jument, elle, le pourrait. Je vous en supplie, aidez-moi. Je ferai ce que vous voulez. Oh, noble jument, accorde-moi ton pardon. Tu pourrais libérer son esprit en lui accordant ton pardon. Mais rien ne t'y oblige. C'est une décision qui te revient. C'est horrible, ce que vous avez fait. Votre cheval était loyal. Il a fait de son mieux. Nous, les chevaux, c'est dans notre nature. C'est vrai. Je mérite mon sort. Je le sais. Mais nous ignorons la rancune, même lorsqu'on nous abandonne dans des bois infestés de monstres. Au nom du malheureux tempête, je vous pardonne. Oh, merci. Merci, je... C'est incroyable. Je me sens... si léger. Bon, mission accomplie. Pinastri devrait pouvoir dormir sur ses deux oreilles à présent. Tu as quelque chose à ajouter ? Non. Allons la voir. Merci. Au revoir. Le fantôme est parti. Il ne devrait plus vous tourmenter. Oui, j'ai senti un changement. J'ai eu l'impression de sortir d'une cave froide et sombre. Je pensais que personne ne pourrait m'aider. Merci, sorceleur. Votre récompense, comme convenait, avec mes remerciements. C'est ma jument qu'il faut remercier. Sans elle, le fantôme serait encore là. En ce cas, merci à vous, noble créature. Voilà une affaire rondement menée, tu ne trouves pas ? Et maintenant, on reprend la voie ? On part en quête d'un nouveau contrat sur un panneau d'affichage ? Ouais. Mais les effets de la potion commencent à se dissiper. Bientôt, je ne pourrai plus te comprendre. Ah, quelle merde. J'ai encore tant de choses à te dire. Les chevaux sont des êtres étonnants. Adieu, sorceleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada